Bonjour, dans nos chantiers, nous travaillons souvent en hauteur et les accidents qui surviennent dans ce genre d'activités et auxquels peuvent être exposés les ouvriers sont considérés comme graves voire fatals. Il est donc de notre devoir de vous sensibiliser et de vous former afin d'agir ensemble de manière responsable et d'appliquer les normes de sécurité au travail. Nous devons donc être vigilants face aux dangers, en particulier dans les lieux où nous creusons des tranchées ou des excavations, ou si nous travaillons sur des toits non protégés, ou encore des toits complètement ouverts qui sont en cours de construction. Par ailleurs, il faut être attentif dans l'utilisation des échelles qui sont uniquement des moyens d'accès et ne doivent jamais être utilisées comme plateforme de travail. Il est également nécessaire de savoir l'utiliser de façon correcte, de sorte à respecter la règle des trois points d'appui quand vous montez ou descendez. Avant de commencer le travail dans un endroit surélevé, la première étape et la plus importante est d'avoir le permis spécifique au travail en hauteur, qui est délivré par une personne qualifiée et compétente et qui vérifie la conformité de l'équipement de protection individuelle. En se basant sur la liste de contrôle Checklist, l'entreprise, à son tour, adopte les moyens de protection collective pour assurer la protection de ses travailleurs, comme les gardes-corps qui protègent les personnes et les matériaux contre les risques de chute. L'entreprise fait en sorte de choisir des plateformes de travail appropriées, selon la nature des travaux, tels que les échafaudages ou les nacelles. C'est pourquoi tous les travailleurs qui interviennent dans les chantiers ont une formation de travail en hauteur et un certificat de compétence et d'aptitude et savent non seulement choisir les équipements de protection individuelle nécessaires, mais également les mettre correctement en mettant les absorbeurs de choc ou en les retirant en fonction de la hauteur du poste de travail. Dans tous les cas de figure, les chantiers disposent d'une équipe formée et dotés du matériel de sauvetage nécessaire qui se trouve dans un endroit facile d'accès. Cette équipe intervient rapidement quand il y a un accident et peut sauver les ouvriers dans un laps de temps très court, ne dépassant pas 15 minutes. Cette efficacité d'intervention se base sur un protocole bien déterminé, celui du plan d'intervention d'urgence. C'est pourquoi il faut respecter les contrôles et procédures mis en place par l'entreprise afin de travailler en toute sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada